... Bienvenue au Café de la Vérité. Cette fois-ci, je vais vous parler du retour de Christ. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne font pas la différence entre l'enlèvement des croyants et l'avènement de Christ. On retrouve ceci dans Matthieu 24. Les disciples étaient avec Jésus sur le Mont des Oliviers. Et les disciples viennent proche de Jésus et lui disent, « Dis-nous, ces choses arriveront, quand tu vas créer les signes de ton avènement et de la fin du monde. » Il a bien dit, « L'avènement », qui est en grec, « parosia », qui veut dire « retour ». Jésus, lorsqu'il va revenir chercher son Église, il ne vient pas sur terre. Il arrête sur les nuées. Si nous qui allons le rejoindre, en un instant et en un clin d'œil, il va revenir sur terre la seconde fois pour la guerre d'Armageddon, c'est-à-dire sept ans après l'enlèvement. C'est là que Jésus va revenir. Oui, personne ne connaît l'heure, ni le jour, seul le Père, que Jésus nous dit. Mais il nous dit aussi dans Matthieu 24, 32 et 33, quand vous verrez le figuier, quand vous voyez le figuier ou un arbre, ici au Canada, on pourrait dire un arbre, au printemps, avoir des petits bourgeons, avoir des feuilles, des feuilles toutes jeunes, toutes tendres, on sait que l'été est proche. Il y en a de même pour sa venue. Il nous a donné des signes dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 23. Il nous a donné des signes qui sont très clairs. Et un de ces signes, c'est le retour d'Israël à la maison, dans le terre. C'est le signe. Donc, Jésus dit aux apôtres, regardez, c'est là que je vais revenir. Et les croyants, on va être enlevés sept ans avant ce jour-là. Il a dit aussi que cette génération ne passera pas. On a ça dans Matthieu 24, 34. Cette génération ne passera pas, puis là, elle va revenir. Une génération, c'est entre 70 et 80 ans. Israël a rentré chez eux à 48, ils ont hissé le drapeau. Donc, si on regarde, il ne reste plus grand temps, il n'y est à veille de revenir. Dans 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17, Jésus, vous allez le voir, c'est là qu'on sait que Jésus revient sur les nuées, et non sur la terre, sur les nuées. Et nous, d'abord, les morts en crise vont ressusciter, et nous, les vivants, en un instant et en un clin d'oeil, nous serons changés. On va monter tellement vite, leur joindre, que personne ne va nous voir. Ils vont trouver nos vêtements verts, parce que ça va être un signe comme quoi, quand on est parti à la rencontre de Jésus, de Dieu, c'est tout simplement ce que les gens vont voir de nous. Dans 1 Thessaloniciens 5, 9, ça nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère qui s'en vient sur ce monde. Donc, ça vient nous dire que nous partons avant les sept dernières années. Comment partir avant ces sept dernières années-là? Mais, reconnaître qu'on est pécheur, demander pardon, et accepter que Jésus a tout payé. Donc, une simple prière comme, « Père, je sais que je suis pécheur, je sais que je ne mérite pas ta grâce, mais comme tu nous aimes tellement, tu as envoyé ton fils Jésus mourir à la croix pour nous sauver, je le crois, je te demande pardon, dans le nom de Jésus. » Amen. Simplement cela. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501